La mélancolie des espaces, c'est le titre de mon exposition actuelle à la galerie Net Plus. Dans cette exposition, je présente différents travaux. Je présente de la peinture, de la sérigraphie, du dessin, ainsi qu'une petite installation. La thématique qui court beaucoup dans mon travail, c'est vraiment une thématique autour de l'urbanisme, de l'architecture. Depuis plusieurs années, je m'aperçois que l'environnement évolue en ville, notamment. Des nouveaux espaces sont créés. Je trouvais ça intéressant de voir comment ces espaces interagissaient avec l'humain, ou pas. En peinture, depuis peu, je m'interroge davantage sur la notion de loisir. Sur l'espace urbain, il se trouve énormément d'éléments qui sont alloués à ça. Donc les aires de jeu, les city parks, les terrains de jeu en général. Et je trouvais ça intéressant, notamment pendant la période du confinement, de voir à quel point les gens ont voulu optimiser ce temps qui n'était pas travaillé, en faisant du temps de loisir. Donc c'est pour ça que j'ai extrait un élément comme ça, une piscine, un terrain de tennis, un terrain de basket ou autre. Et juste l'isoler comme ça, sur un fond nu, pour le mettre un peu en avant et pour appuyer le côté un peu aliénant aussi du loisir. Notre nécessité à nous occuper, en fait, qui devient un peu monomaniaque. C'est vrai que dans mon travail, le trait, mon trait ou mes couleurs ont quelque chose d'un peu de naïf et de frais. J'aime quand même, effectivement, aborder des thèmes qui sont un peu plus pesants, en fait. De par ma formation, aussi, travailleur social, où j'ai beaucoup travaillé avec les personnes SDF. Et j'ai pu voir à quel point c'était difficile d'habiter la ville quand on n'avait pas de domicile. Et comment on nous empêchait, justement, enfin on empêchait un certain public d'investir complètement l'espace. Physiquement, en l'empêchant de s'asseoir, de se coucher, même, encore pire. C'est aussi pour ça que j'ai fait une petite série de toiles autour des éléments de mobilier en béton qu'on peut voir en ville. L'idée, c'est toujours de décaler, on peut s'en regarder et de les regarder différemment. Dans mes peintures, les personnages sont un peu présents, pas omniprésents, mais il y en a quelques-uns. Alors ces personnages ont une posture assez particulière. J'ai abordé l'idée, effectivement, de subir l'espace. C'est des personnages passifs, en fait. C'est des personnages qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, mais même eux, on a l'impression qu'ils se demandent un peu ce qu'ils font là. C'est assez onirique, mon travail, dans le sens où c'est faux. Il est faux, mais quand même, il nous rappelle des choses vraies, quoi. C'est-à-dire notre environnement direct, urbain, ou notre enfance. Enfin, des choses qui existent, mais qui ne sont pas censées se rencontrer, peut-être. Et du coup, c'est ce qui crée ce décalage. Donc dans l'exposition, il y a également un jeu qui est présenté. C'est un jeu de construction où on peut recréer des espaces de villes, avec des trottoirs, des poteaux, des petites maisons. Et c'est vrai que ça m'a posé question et ça m'a vraiment interpellée lorsque je me suis promenée dans ces nouveaux territoires comme ça, fraîchement construits. Je me rappelle, quand j'étais petite, je me disais, tiens, c'est marrant parce que cette ville, elle est très propre. Tout est à sa place. Et déjà, dans mon souvenir, je trouvais ça un peu effrayant, quoi. Comme si, effectivement, il y avait un grand enfant au-dessus de nous qui s'amusait comme ça, à mettre des immeubles et des petits poteaux et des petits machins. Et nous, on était juste là pour se promener comme ça dans son jeu géant, quoi. Donc la toile Abandon de l'habitat moderne, c'est une réflexion que je trouvais assez d'actualité. Cette notion comme ça de quitter la ville avec en plus sa petite cabane. La cabane qui est vraiment un objet, un espace chaleureux, accueillant, qui est forcément dans la nature, donc quelque chose qui est proche un peu de nos origines, on va dire. Je trouvais ça intéressant de montrer cette petite famille qui décide comme ça d'abandonner sa tour, d'abandonner le confort moderne pour aller partir un peu à l'aventure dans sa cabane et retrouver surtout peut-être l'essence des choses, en fait.